Il y aura 10 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses sur chaque stand. On a déjà défini un nombre de passage donc on va commencer par le groupe D qui s'ouvre là bas, ensuite le groupe A qui est là bas, le groupe C qui est là bas, le groupe B qui est juste ici… Pourquoi j'ai choisi le parcours ouvert ? Parce que c'est vrai que la pédagogie est totalement innovante, on a des activités qui sont très concrètes avec les PBL. Chaque début de semaine, le lundi, on a un problème qui nous est posé et par groupe de 6 ou 7, on doit le résoudre pour la fin de semaine avec notre cours. Il y a deux types de projets, on va avoir le projet drone qui va se dérouler sur l'ensemble de l'année en première année. Donc l'idée c'est d'étudier le drone comme un système complexe dans les différents domaines. Ça nous permet de faire de l'électronique, de la mécanique des fluides, ça permet aussi de voir la gestion de projet puisqu'il faut le construire de A à Z. Donc on est bien sur l'esprit ICAM, généraliste et en même temps on touche à la matière, on ne fait pas que de la théorie et là on apprend par le problème. Et l'intérêt c'est que c'est fédérateur. Tout le monde est sur un même projet et ça donne un esprit aussi de promotion naturellement. Du coup on va faire une présentation en fait de notre projet drone qu'on a réalisé durant l'année, enfin durant le premier semestre. C'est un projet pluridisciplinaire donc qui fait appel à plusieurs matières. Et l'avantage c'est que chacun d'entre nous va présenter à son tour les différentes matières. On va commencer par une partie du génie mécanique avec une marque. Alors ce qui est important avant de commencer quand il s'agit d'un sujet, c'est de savoir ce qu'il va être amené à faire et quel rôle il va devoir remplir. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire une analyse fonctionnelle technique, quels matériaux on va pouvoir utiliser. Ce qui m'a plu dans le parcours ouvert c'est surtout le côté international où on avait la possibilité de partir deux ans à l'étranger. Avec des cours en anglais à partir de la troisième année, enfin même plus tôt, mais tous les cours en anglais à partir de la troisième année. En cours on est toujours actif, c'est beaucoup de concret, que ce soit en sciences mais même en formation humaine, donc en management etc. On travaille en groupe, on apprend à travailler en groupe par des méthodes inversées qui changent pendant le lycée et ça rend les cours dynamiques, la semaine dynamique et on ne lâche jamais, on est toujours dedans et c'est ça qui est un gros avantage. Merci. 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 Merci.